Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves, nous revoilà encore une fois dans une nouvelle vidéo qui va expliquer et analyser le livre Antigone de son auteur John Haneuil. Cette vidéo est la première partie de cette analyse. Alors, lors de cette vidéo, nous allons voir les quatre items suivants. Premièrement, nous allons commencer par une introduction à l'œuvre, avant de passer à la fiche de lecture. Ensuite, nous allons voir et connaître l'auteur avec sa biographie, avant de présenter l'arbre généalogique de la famille d'Antigone. Pour commencer, nous allons parler ou bien donner une petite introduction à cette œuvre qui est Antigone. Donc Antigone, c'est une pièce de théâtre ou bien une pièce théâtrale. Donc Antigone, c'est une école de théâtre qui est une école de théâtre. Donc, on dit qu'on a écrit dans une carte, alors qu'on a écrit dans une carte non, c'est une carte. Donc, ce qu'on a écrit dans une carte de tirâtre ou la bourse de la carrière. C'est ce qui a été écrit par Jean-Anneu en 1942 C'est ce qui a été écrit par Jean-Anneu en 1942 C'est ce qui a été écrit par l'occupation allemande En 1942, c'était la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale C'est ce qui a été écrit par l'équipe de l'Allemagne En ce qui a été écrit par l'équipe de Hitler Pour continuer, Antigone a été inspiré Je parle d'Antigone de Jean-Anneu Cette histoire que nous étudions aujourd'hui a été inspirée du mythe antique d'Odipe et d'Antigone de Sofoc C'est ce qui a été écrit par l'équipe de l'Antigone de Sofoc C'est ce qui a été écrit par l'équipe de 441 avant Jésus-Christ C'est ce qui a été écrit par l'équipe de 41 ans Et ce qui a été écrit par l'équipe de l'Odipe Donc l'Antigone de Jean-Anneu est inspiré du mythe antique de l'Antigone de Sofoc 441 avant Jésus-Christ Il y a une société qui a été créée du mythe qui a été créé du mythe d'Antigone de Sofoc Le mythe d'Antigone qui a été créé de Sofoc C'est la prolongation d'Odipe C'est ce qui a été créé de l'Austorat Odipe Antigone étant sa fille Parfois, Antigone est l'ibn de Sofoc Donc souvenez-vous, le roi d'Odipe, le roi d'Odipe, le roi d'Odipe, il a eu avec sa femme, qui était également sa mère, quatre enfants, deux garçons, les homens Éthéocles et Polynices, puis deux filles, Ismène et Antigone. Très très bien. Alors pour comprendre un petit peu ce que nous sommes en train de dire par rapport à ce mythe d'Odipe, je vais l'expliquer d'une manière un peu détaillée. Pour comprendre ce mythe, donc, dans la ville de Thèbes, il y avait un roi et une reine, donc la reine Jocaste, et le roi Lyos. Vous avez un roi Lyos ou vous avez un roi Lyos, qui est un roi Lyos. Donc, j'ai eu un roi Lyos qui est un roi Lyos qui a fait un roi Lyos qui a fait un roi Lyos et qui a fait un roi Lyos. Les combats vont se faire sortir Donc pour l'équipe, on va faire un petit peu de taille Et on va faire un petit peu de taille Il va faire un petit peu de taille Et on va laisser un petit peu de taille Et on va faire un petit peu de taille Sans savoir qu'il est un prince Et qu'il est le fils de Jocaste et de Lyos Il va faire un peu de taille Mais il va le tuer La première des choses qu'il va faire C'est épouser la reine Jocaste Avec Jocaste, il va avoir Quatre enfants Deux garçons Par ordre Etéocle 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 Il va avoir deux filles Ismène et Antigone Il va se crever Les yeux Il va se crever Les yeux Dans la forêt jusqu'à la mort Etéocle Etéocle Qui se pose toujours Dans les examens A savoir Il faut retenir ces informations Mais par coeur Premièrement, le titre Donc c'est bien clair C'est Antigone L'auteur Qui est type Jaune Le genre Une tragédie moderne Une tragédie moderne Une tragédie moderne La tragédie C'est une pièce de théâtre Qui se termine Qui se termine par la mort D'un personnage principal Eux ou plusieurs D'accord ? Donc à de la définition C'est une définition Il y a assez simplifiée Donc et Mais il n'est pas complète Pour les personnes qui vont Faire des études supérieures En littérature française Ils vont donc définir Ou ils vont découvrir Bien sûr La littérature Ou là Donc le genre littéraire Tragédie Pourquoi cette tragédie Elle est moderne ? C'est une tragédie moderne Et non une tragédie classique C'est une tragédie classique C'est une tragédie classique Qui s'échele C'est une tragédie Et qui ne respecte pas Ses règles Il n'est pas bien C'est une tragédie C'est une tragédie moderne Ces règles Les règles La tragédie Non la ne respecte pas C'est une tragédie moderne Donc La date de parution Qui est le cas D'un personnage Par rapport à la date de parution Maybe 1942, 1944 et 1946 Donc mais une petite recherche sur l'histoire d'Antigone On peut bien évidemment dire que la date d'origine de parution de cette oeuvre là est 1942 Ou carrément pour sortir de ce dilemme, le jour d'examen Donc si quelqu'un pose la question concernant le siècle Il faut répondre le XXe siècle Troisièmement, nous allons voir la biographie de l'auteur Donc l'auteur d'Antigone est bien Jaune à Neuil ou Jaune à Nuit comme vous voulez C'est la personne que vous voyez ici sur cette photo Alors qui est Jaune à Neuil? Jaune à Neuil est un écrivain et dramaturge au français Il est né à Bordeaux le 23 juin 1910 Alors comme la fiche de lecture, ici nous avons des informations très importantes à retenir Donc la première information c'est la date de naissance Donc il est né à Bordeaux, il est né à Bordeaux Il est né à Bordeaux, il est né à Bordeaux le 23 juin 1910 Il est né à Bordeaux, le 23 juin 1910 De père d'ailleurs, et de mère musicienne Donc son papa كان ά dressing etc Et sa maman était musicien Il devient passionné par le théâtre à l'âge de 11 ans Quand il a l'impression que le théâtre a été créé dans l'âge de 11 ans Dans quelques années après, il travaille dans une agence de publicité Il devient un critère particulier de l'acteur Il devient un critère particulier de l'acteur Il s'agit d'un premier travail dans le majeur et d'un premier travail dans le majeur Pour le soutenir le majeur Ensuite, il va être un majeur enseigné et directeur de théâtre Louis Jouvet Ensuite, il va être un majeur enseigné Il va être une majeur enseigné Ensuite, il va être le majeur de l'acteur de Louis Jouvet en France Duquel, Jean-Anui se prépare peu de temps après Il va être un ancien deouth L'acteur Louis Jouvet Il connaît son premier succès avec l'agmine Donc regardez parmi les informations que nous devons retenir c'est les oeuvres écrites par cet écrivain Donc la première oeuvre dont nous avons besoin que nous devons retenir c'est l'Hermine Avant d'écrire Antigone à 32 ans Donc c'est l'antigone Donc c'est l'antigone Comme vous le savez nous avons ici que nous avons eu l'analyse de 1910 Et dans l'analyse de 32 ans Nous avons eu l'analyse de 1910 et donc l'analyse de 1942 C'est l'analyse de l'antigone Donc deux oeuvres Nous avons eu l'analyse de la sauvage, la grotte et la médée Donc il y a plusieurs qui nous avons eu l'analyse L'analyse de l'hermine, l'analyse de la sauvage, l'analyse de la grotte Les plus simples donc en prononciation et les plus simples à retenir donc pour un avis personnel Donc après, Jonaneuil est mort le 3 octobre 1987 à Lausanne Et il y a eu l'analyse de la sauvage de la quête En fait, l'analyse de la sauvage de la sauvage, il y a eu l'analyse de la sauvage Donc je me souviens à l'analyse de la sauvage de 1910 à Bordeaux Donc il y a eu l'analyse de, en tant que le 3 octobre 1987 à Lausanne Donc parmi ces oeuvres, nous avons eu l'analyse de la sauvage, et nous avons la grotte Alors pour finir, nous allons expliquer et analyser l'arbre généalogique de la famille d'Antigone Nous allons voir la famille d'Antigone Donc premièrement, la famille commence par ici, donc de Laios Donc Laios, c'est le roi où il va épouser Djokast qui va être la reine Donc ici, c'est un mariage, donc c'est un mariage Alors Laios et Djokast, ils vont donner naissance Donc Odipe, c'est le fils de Laios et Djokast Donc Odipe, il va tuer Djokast Par la suite, il va épouser sa maman qui est Djokast Il va donner naissance à quatre garçons, à quatre enfants, donc deux filles et deux garçons Donc le premier, c'est Éthiocle, le deuxième, c'est Polynis La troisième, c'est Ismène et Antigone qui est la toute dernière Alors Djokast, le cant, c'est le mêlique Donc, il y a un frère, c'est l'oeuvre Il y a une relation, c'est l'oeuvre Donc l'oeuvre, c'est l'oeuvre, c'est l'oeuvre Et c'est l'oeuvre comme un mariage C'est l'oeuvre d'un mariage Eurydice, c'est l'oeuvre d'oeuvre d'oeuvre Donc il y a un lien avec un élément à l'épreuve, il y a un élément à l'épreuve. Alors l'épreuve, c'est un élément à l'épreuve d'Euridice, il va donner un enfant qu'on va appeler «ément ». Donc il va y répondre à l'épreuve. «ément », il va y avoir un élément à l'épreuve d'antigone ou il va y combiner les élémentes. Donc il va y avoir un élément à l'épreuve d'antigone. un lienок ou haidi l'rendre a mal或 below enakti okl reminis smeno ont takene a lackadu un tigoro a mon à la qathb on krayon i由idys à la qathbaz enakna w brasile Good gyokast Eliius jumper rage tout comme l'île hydrat l'oustora d'iel Odyp. Voilà mes chers élèves, comme nous avons vérifié l'arbre généalogique d'Antiukon, nous sommes arrivés maintenant sur la partie définition, donc sur laquelle nous allons définir et expliquer quelques termes qui sont en relation avec le domaine du théâtre. Précisément avec la pièce théâtrale Antiukon. Donc premièrement, pour mieux comprendre c'est quoi l'acte théâtrale, donc dans une pièce de théâtre, un acte est une partie de la pièce, l'acte correspond à une étape dans le déroulement de l'action, d'accord ? Dans l'histoire du théâtre, la division en acte n'a pas toujours existé, donc par exemple, il est inconnu dans le théâtre grec, donc il a réussi à tirer en carton, et donc il a réussi à tirer à l'acte, et donc il a réussi à tirer. Et là, il a réussi à tirer. Je pense qu'il y a eu un acte d'oi. Il y a un acte qui indique une mise en ligne sur l'acte du théâtre, et donc il a réussi à tirer à la pièce, donc la pièce de théâtre. Donc ce qui est le truc, courant parfois dans un langage familier donc il comporte souvent des passages satiriques ou ironiques elle mêle davantage comique et trajique afin de dénoncer la démesure la violence d'accord donc il n'a vu qu'il n'a pas d'être carrément qu'il n'y a pas de soukhré 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 de la violence la tragédie la tragédie classique c'est un genre théâtral dont l'origine remonte au théâtre grec aussi contrairement à la comédie qui est l'aix de la comédie il met en scène des personnages de rang élevé et se dinouent très souvent par la mort d'un personnage principal ou plusieurs la tragédie classique qui connaît des personnages d'aujourd'hui C'est une ville d'une des principales cités de Grèce C'est une ville de Sparta et Athéna C'est une ville d'un une ville d'une des 1920s C'est réellement le 2000 de la soucie d'égraphiccie L'arrivée aux mythologiae grecque On était associé à un plan de espíritu l'agraïque, il est tout simplement qu'il y a un peu de temps de faire le fait de l'agraïque de l'agraïque. Mes chers élèves, pour mieux comprendre et pour finir cette partie d'analyse, voilà une petite comparaison entre la tragédie classique et la tragédie moderne, mais représentée ici par le livre de John Anuil. Donc on va essayer de faire un livre de la tragédie classique ou de la tragédie ou de la tragédie de la tragédie de la tragédie qui nous intéresse et que nous sommes en train d'analyser et d'expliquer. Donc la tragédie classique s'écrit sur 3 ou 5 actes qui s'écrit sur 3 ou 5 actes par contre la tragédie de John Anuil est jouée en un seul acte ou en aucun acte mais je n'ai pas eu à l'acte carrément mais nous ne pouvons pas dire que je n'ai pas eu à l'acte mais je n'ai pas eu à l'acte carrément il faut que je n'ai pas eu à l'acte et que je n'ai pas eu à l'acte princes donc et les princesses mais en plus nous avons les gardes et nous avons la nourrice donc qu'ils ne sont pas du rang élevé de la société les maquettes à sa broche c'est nabila mouche ma tragédie classique à l'affaire l'unité de temps yannick à l'offre ira donc il a brin un pour le registre ou est par contre en a fait la tragédie du journaux n'est donc un an des mélanges ou la mélange des gens en professeur à l'ironie qu'en professeur à donc la comédie donc que j'aimerais m'abîmer de l'affaire l'éregistre donc la tragédie classique qu'elle s'estime la bien aisance d'accord et année à 9 et à 8 n'ont aidé le calame les voix soutenu à 10 n'a aidé le calame les voix raconté par contre la tragédie du journaux n'est donc en a des vulgarités des gardes comme les gardes il parle d'une manière qui est très très vulgaire et finalement donc en a le niveau de langue c'est un niveau de langue soutenu où il est littéraire la tragédie classique au contraire donc à la tragédie du journaux il y a un nouveau un niveau de langue qui courant et parfois familier surtout lorsque la nourrice par exemple parle avec antigone donc avec cette petite comparaison nous avons pu donc savoir pourquoi antigone est considéré comme une tragédie moderne et non pas une tragédie classique j'espère que cette analyse était à la hauteur que vous avez bien compris donc bien sûr si vous n'avez pas compris quoi que ce soit si vous avez des questions n'hésitez toujours pas à les poser donc dans le groupe je suis toujours là pour vous répondre pour ma part je vous souhaite bon courage et à bientôt